bonjour alors aujourd'hui je vais partager une lecture je vais commencer à partager quelques lectures de passage de livres qui aide à éveiller la conscience éveiller la conscience et en même temps ce serait comme ce souvenir de ce que l'on sait déjà des souvenirs lointains mais quelque chose en nous se souvient et il est l'heure de ramener ses souvenirs à la lumière donc aujourd'hui je vais partager la lecture d'un passage du livre les trois vagues de volontaires et la nouvelle terre de dolores canon un primo incarné comme je l'ai dit au cours des années j'ai découvert de nombreuses âmes nouvelles et pures qui viennent sur terre à l'époque actuelle avec un programme différent de celles qui ont été piégés dans la roue karmique pour d'innombrables vies n'ayant accumulé aucun karma elles sont libres de poursuivre leur mission réelle le principal problème est l'oubli ou le processus d'amnésie qui affecte les âmes quand elles viennent sur terre ils ont dit que notre planète est la seule dans l'univers qui oublie sa connexion avec dieu et nous devons traverser la vie à tâton les yeux vendés jusqu'à ce que nous la redécouvrions les autres civilisations se rappellent leurs connexions et leurs contrats et plans ils nous admirent beaucoup pour avoir accepté le défi d'oublier et de croire que nous sommes tout seul et de devoir tout redécouvrir par nous mêmes je pense que ce serait beaucoup plus facile si nous pouvions venir là avec la pleine connaissance de notre mission de notre tâche mais les autorités ne sont pas d'accord ils disent qu'il vaut mieux que la mémoire soit effacée complètement et nous permettre de nous redécouvrir par nous mêmes ainsi que notre mission ils ont dit que ce ne serait pas un test si nous connaissions les réponses ainsi même ceux qui viennent avec les intentions et les motifs les plus purs sont liés par les mêmes règles que le reste d'entre nous ils doivent oublier pourquoi ils sont venus et d'où ils sont venus tout ce qui reste est une secrète nostalgie qu'il existe autre chose qu'ils n'arrivent pas à saisir qu'il manque quelque chose ils doivent le retrouver par eux mêmes et avancer à tâtons dans la vie comme nous tous jusqu'à ce que la lumière et la mémoire commence à filtrer à travers le bandeau c'est en cela que la technique d'hypnose régressive quantique aide à mettre en lumière ses souvenirs il est maintenant temps de se rappeler d'ôter le voile et de redécouvrir la raison de notre venue sur cette planète en difficulté à cette époque particulière de l'histoire ce que je range parmi la deuxième vague semble être des observateurs plutôt que des participants ils sont là pour faciliter les changements sans qu'ils le sachent oui participe consciemment ce sont des canalisateurs d'énergie ils doivent juste être ils n'ont pas à faire quelque chose ceci peut parfois peser encore plus sur certains de mes patients sur leur liste de questions qu'ils m'apportent afin que je les pose au supra conscient au cours de la séance figure toujours ce que j'appelle l'éternelle question quel est mon but pourquoi suis-je ici que suis-je supposé faire suis sur la bonne voie tous ceux qui viennent me voir veulent connaître la même chose les seuls qui n'ont pas cette question sur leur liste disent oh je n'ai pas besoin de demander cela je sais maintenant ce que je suis supposé faire ces individus sont rares la majorité d'entre eux cherchent encore sachant qu'il y a quelque chose juste là hors de portée de leur conscient quand je vois ce que j'ai rangé parmi la deuxième vague le supraconscient leur dit en général qui n'ont rien à faire du tout ils accomplissent leur mission par le seul fait d'être après une séance un patient était bouleversé mais je veux faire quelque chose ils ne réalisent pas qu'ils sont déjà en train d'accomplir leur mission rien que par le fait d'être présent sur terre il y a de nombreux cas de premier venu dans mes autres livres une section entière dans les arcanes de l'univers tome 3 est dédiée à ceux qui ont retrouvé le souvenir de venir directement de la source dieu dans ce livre il y a certaines parties de séances récentes 2009 2010 qui illustre la complexité de ce processus de décision qui les a amenés ici sur terre marie dans ma technique d'hypnose régressive quantique je me sers d'une méthode faisant visualiser aux patients un nuage dont il descendrait entrer dans la vie passée appropriée cette méthode s'est révélée efficace à 98% alors je l'utilise souvent quand marie fut en transe somnambulique elle ne voulut pas redescendre du nuage elle voulait au contraire monter plus haut quand cela arrive je permets aux patients de faire ce qu'il a envie je ne sais jamais où cela va mener après s'être élevé elle s'est retrouvée dans un espace sombre entouré de nombreuses étoiles je réalise combien je suis petite et combien c'est immense là dehors elle semblait flotter suspendue dans le vide tout est autour de moi et je sens que je fais partie de ce tout j'aimerais me rapprocher des étoiles juste me rapprocher de l'étoile la plus proche pour regarder à l'intérieur donc là on va commencer un un dialogue entre marie et l'hypnothérapeute donc dolores canon donc dolores canon commence dans quelle direction voulez-vous aller l'étoile est venue vers moi je n'ai pas dû aller vers elle elle est juste là je peux regarder à travers et je vois à l'intérieur d'elle je crois c'est comme des gaz c'est comme des vapeurs rien n'est solide tout est vapeur gaz et couleurs comme de l'eau iridescente comme une tâche d'huile sur l'eau je ne suis plus dans le noir de l'espace je suis dans les couleurs ce sont juste des lumières qui s'allument comme des flashs l'étoile n'est donc pas du tout comme vous le pensiez non je pensais que ce serait comme les grosses étoiles qu'elle allait m'aveugler mais ce n'est pas le cas est ce que vous voulez voir si elle a une surface elle semble être juste comme ça parce qu'elle m'encercle m'englobe je flotte simplement à travers les gaz et je peux tourner ma tête tout autour de moi pour que je puisse voir derrière moi et autour pour regarder si je peux voir l'extérieur mais je ne vois que l'intérieur d'elle alors elle n'a pas de surface solide non je me sens parfaitement bien dedans je ne fais qu'une avec elle je ne me sens pas étrangère par rapport à elle elle m'accepte comme une partie d'elle aucun rejet je fais partie de cette étoile et elle n'a pas été perturbée à cause de mon apparition elle continue simplement et j'en fais juste partie aucune structure aucune forme sentez vous que vous avez un corps ou à quoi cela ressemble-t-il englobé je sens comme si elle chuchotait tout autour de mon corps c'est très plaisant très agréable très moelleux je fais partie des vapeurs suspendu je me sens suspendu alors sentez vous que vous avez un corps quand vous êtes suspendu vous sentez juste que vous êtes en l'air c'est autour de moi vous sentez vous seul je suis toute seule mais je ne me sens pas seul parce que je suis avec elle je ne me sens pas seul je voulais dire il n'y a personne d'autre non personne à côté de moi absolument personne pas même la pensée de quelqu'un je suis dans le cosmos je me sens uni à lui pas séparé de lui si j'essaie de flotter hors d'elle pour voir si je peux me sentir séparé d'elle je ne sais pas avez vous le désir de faire quelque chose d'autre j'essayais de la faire avancer dans son histoire non je n'ai pas besoin de faire quelque chose mais juste d'être là je ne veux pas aller ailleurs cela aurait pu continuer ainsi pendant un moment encore alors je les fais se déplacer dans le temps vers un moment où elle décidait de quitter cet endroit et d'aller ailleurs là où s'était approprié quand je fis cela elle ne se trouvait plus dans l'espace elle se voyait sur une très haute falaise il y avait une avancée qui surplombait un énorme gouffre marie je peux regarder en bas c'est comme si je voyais un tas de petites fourmis ce sont peut être des gens mais ils sont si minuscules je vois plein de petits points qui pourraient être des arbres ça pourrait être des voitures ce sont peut-être des gens ils bougent alors c'est comme si je regardais quelque chose de très loin je pense que je suis peut-être au sommet d'une montagne oui cela ne me fait pas peur je suis au dessus de tout le monde ce sont sûrement des gens la première chose à laquelle j'ai pensé c'était à des fourmis des petites fourmis c'est loin prenez conscience de votre corps à quoi ressemble votre corps je ne crois pas que je suis dans un corps voulez vous rester là où voulez vous aller ailleurs j'ai juste besoin de rester là un peu plus longtemps au lieu de descendre de la montagne c'est comme si j'étais dans les cieux comme si le sol était juste une mince petite couche et qu'alors je suis au dessus de tout le reste donc c'est comme si tout le reste m'entourait mais je me sens plus dans le ciel que sur le rocher où je me trouve j'ai l'impression que je pourrais m'envoler juste comme ça si je le voulais aucune limite aucune responsabilité une liberté totale je décidais de la déplacer à nouveau pour qu'elle quitte cet endroit et aille là où il le fallait cette fois nous allâmes vers une autre surprise elle n'était toujours pas dans un corps physique c'est comme un rocher nu il n'y a pas d'herbe il n'y a pas de fleurs c'est juste un bloc de rocher nu je suis dans le granit il y a des couleurs dans la roche il y a du gris et du noir mais je ne vois aucune autre couleur je suis surprise qu'est ce que ça fait que de faire partie d'un rocher la même sensation que d'être englobé dans quelque chose qui est tout autour et pourtant je suis libre je peux me lever et m'en aller à tout moment il semblerait que vous puissiez faire partie de n'importe quoi oui je ne me sens pas rejeté ça m'accepte me soutient ou me berce j'en fais simplement partie vous semblez être en mesure de choisir n'importe quelle forme que vous désireriez expérimenter oui c'est intéressant sentez vous que vous apprenez quelque chose quand vous devenez ces différents objets je sens juste que j'en fais partie et c'est confortable pour moi d'être simplement accepté et aimé et d'en faire partie aucune digression entre les deux aucune séparation pas de sentiment de séparation mais une différence distinctive dans le sentiment d'être entouré quand je fais partie de quelque chose j'apprends à faire un avec la chose au lieu d'en être séparé pensez vous que vous allez entrer dans un corps physique un jour pas jusqu'à ce que vous me le demandiez cela semble limitatif d'être dans un corps je me sens entouré et c'est comme si de revêtir un corps me rattacher au sol et empêcher le flux de circuler je passe un certain temps à la déplacer pour essayer de trouver une vie que nous pourrions examiner au lieu de cela elle continuait à se sentir comme faisant partie de quelque chose de solide un rocher un arbre une fleur où elle se voyait voler d'endroit en endroit en étant l'observateur invisible elle aimait regarder les gens dans un parc les animaux et les insectes elle aimait la liberté d'aller et venir comme bon lui semblait sans aucune responsabilité à chaque endroit qu'elle voyait elle affirmait ne faire que le visiter que ce n'était pas vraiment sa maison je savais qu'elle était finalement entré dans un corps physique car elle en avait au moins un étendu devant moi sur le lit à un moment donné je pensais que nous avions réussi mais elle était à nouveau l'observateur regardant les gens je ne sais pas comment est le corps on dirait même qu'il n'est pas là j'ai en quelque sorte un poids parce que je suis sur la terre ferme je me sens plus chez moi avec l'herbe elle se sentait plus comme faisant partie de tout et se concentrer sur elle même ne faisait que la perturber j'allais la déplacer à nouveau quand un être apparu auprès d'elle elle se en est en confiance avec lui alors j'ai pensé que je pourrais l'amener à répondre à quelques questions et à éclairer tout cela très souvent quand une entité apparaît ainsi il est fort probable qu'il s'agisse du guide du patient ou d'un ange gardien ils peuvent apparaître de la manière qu'ils souhaitent mais normalement il n'inspire aucune crainte j'ai donc pensé poursuivre dans cette direction plutôt que de contacter le supraconscient parfois ces entités peuvent déjà fournir certaines réponses demandez lui nous avons dérivé à travers plusieurs vies où elle n'était pas incarné dans un corps physique marie a-t-elle eu d'autres vies marie choisit de répondre à la place de l'entité mais elle apporta d'importantes réponses je crois que j'ai été plus dans l'espace que dans un corps la majeure partie de ma vie c'est presque étrange de me sentir moi même et de ne pas être associé à quelque chose d'autre je suis habitué à une liberté totale qui coule librement je ne comprends pas comment partir de rien et de la sensation d'espace avec l'extérieur qui m'entoure pour me sentir seul dans un corps et de devoir être quelque part était sa première fois dans un corps humain qu'est ce que cela veut dire ce que vous voulez que ce soit il dit que je dois quitter le ciel et me sentir solide et sentir le sol sous mes pieds et la terre je ne sais pas vraiment à quoi cela ressemble plus que de faire partie des nuées et de faire partie de quelque chose de solide descendre au sol toucher le sol et sentir comme si j'étais sur quelque chose être tranquille et toucher le sol avec les mains et toucher les arbres elle peut prendre des choses et les sentir et savoir qu'elle a un vrai corps est ce que c'est ce que vous voulez dire oui je suppose que oui je dois m'asseoir m'allonger et me sentir enraciné et je ne veux pas que cela me limite de sentir que je suis mise en boîte parce que l'autre sentait que je faisais un avec lui et me fondait en lui maintenant que je suis solide je me sens séparé je sens que je n'en fais pas partie peut-être que c'est pour cette raison que je veux être solide c'est comme de ne pas toujours être en train de flotter comme un ballon d'hélium qui ne cesse de monter et de descendre je veux quelque chose comme une personne qui me retienne comme avec une ficelle et m'attache à quelque chose pour que je puisse toujours rester aussi au sol au lieu d'essayer de découvrir ce qu'il y a là haut et de le voir comme une bonne chose pas une limite quelque chose qui est à l'opposé de flotter et est donc tout aussi bon que de flotter c'est juste si agréable de flotter au lieu de se tenir là la liberté peut-être que c'est une grande part de cela flotter c'est se sentir libre j'ai suggéré qu'elle pouvait avoir les deux elle pouvait flotter librement la nuit quand elle dormait et rester ancrée pendant la journée ainsi elle ne perdrait plus cette partie d'elle marie avait un grave souci physique qui était la principale raison pour laquelle nous faisions cette séance elle avait développé de l'eczéma sur la majeure partie de son corps qui l'a tourmenté à cause des démangeaisons et des brûlures constantes elle pouvait se gratter au sang les médecins ne pouvaient rien faire sauf la soulager temporairement je décidais alors d'appeler le supraconscient le guide nous avait bien aidé mais je le sentais limité dans les réponses qu'il pouvait nous fournir est ce vrai qu'elle a eu de nombreuses vies en étant simplement une partie des choses est ce sa première fois dans un corps physique oui accepte ce corps accepte ce corps il était bien utile la cause de l'eczéma était une tentative de se prouver qu'elle était physique cela attirait immanquablement son attention sur le corps pour qu'elle puisse être assuré qu'elle était bien dans un corps et qu'elle devait l'accepter nous avons travaillé à faire disparaître les symptômes en lui faisant réaliser qu'elle devait vivre là et que ce corps était nécessaire elle n'était plus un observateur non physique mais une participante active je sais que je suis ancré mon propre poids me maintiendra au sol je suis sur terre je veux expérimenter comment ça fait d'être sur la terre au lieu d'être toujours en l'air pour sentir ce que ça fait d'être dans un corps pas toujours flotter quelque part dans les terres à jamais je n'ai besoin de rien faire pour me sentir humaine je suis humaine je ne suis pas dispersé ceci est l'un des principaux problèmes que rencontrent les nouveaux venus ils n'ont jamais été dans un corps humain auparavant ils se sentent très limités et confinés ils vont développer des problèmes physiques et souvent inconsciemment essayer de détruire le corps à travers divers ennuis de santé parce qu'ils n'ont pas envie d'être là la principale chose qu'ils doivent comprendre et qu'ils se sont portés volontaires pour venir à cette époque importante de l'histoire de la terre et ils doivent rester pour accomplir leur mission il n'y a pas de raccourci sauf s'ils veulent courir le risque de repartir de l'autre côté en ayant échoué quand marie est allée pour la première fois sur la belle étoile gazeuse je pensais qu'elle était allée sur une autre planète mais elle n'avait pas de forme elle non plus je pense que c'était une description différente du retour à la source on le décrit habituellement comme se trouver dans une lumière brillante ou un grand soleil mais qui possède toujours de magnifiques couleurs cela donne toujours le sentiment d'un amour total et la personne ne veut pas repartir parce qu'elle y est heureuse finalement ils vont commencer leur voyage il est habituel de l'expérimenter d'abord sous des formes de vie simple comme des roches des plantes ils préfèrent cela parce que la vie est brève et qu'ils peuvent venir et partir plus rapidement même si c'est le début d'expérimenter à quoi cela ressemble même s'ils n'aiment pas perdre leur sentiment de liberté je ne veux pas perdre leur sentiment de liberté je ne sais pas qu'elle est belle je ne sais pas qu'elle reste je ne sais pas qu'elle est Sous-titrage FR ?